Et salut les patrons, je suis très très content de vous retrouver après ces mois et ces mois d'absence. J'avais publié des vidéos en automatique, mais je n'avais pas encore eu le temps de vous faire un petit coucou et de vous faire une vraie vidéo sur mon retour. Alors c'était assez costaud ces vacances parce que j'ai coupé les réseaux fin mai. Donc 1er juin j'ai tout coupé, j'avais arrêté un petit peu TikTok avant etc. Mais voilà je me suis retrouvé au mois de juin à pas faire grand chose. Au mois de juillet j'ai commencé, on a vu pas mal d'amis, de famille à la maison etc. Donc c'était encore un peu les vacances. Mais j'ai commencé petit à petit à bosser comme promis sur la nouvelle version de mon site. Notamment sur une remise en forme de la base de données. Donc c'est pas encore tout à fait fini, encore beaucoup d'articles avec des liens cassés, des déchets etc. Mais bon ça se fait petit à petit. J'ai quand même environ 20 000 articles dans la base du site, donc c'est pas rien non plus. Et j'ai mis donc beaucoup de... Enfin j'ai développé mes propres plugins pour mettre à jour plein de trucs etc. Bref j'ai eu un petit travail de restauration de la base de données. Et puis ensuite au mois d'août ça a été entièrement consacré au développement de mon site. Donc je voulais vous montrer un petit peu là dans ce retour d'expérience ce que j'ai fait. Parce que j'ai pas eu le temps de préparer des nouveaux sujets, de nouveaux tutos etc. Malheureusement j'étais en... Enfin heureusement j'ai été cool pour moi. J'ai été en Irlande la semaine dernière aussi. Donc en fait j'ai fait une rentrée en septembre d'une semaine. Ensuite j'ai recoupé, je suis parti en Irlande. Et je suis rentré là ce week-end. Donc j'ai pas arrêté de bosser. Et j'en ai profité pour mettre en prod la nouvelle version de mon site. Donc c'était un petit peu costaud aussi. Donc je suis tellement content. Je vais partager ça avec vous. Je voulais vous montrer un peu ce que j'avais fait. J'en ai parlé cet après-midi sur Twitch. Mais voilà si vous n'êtes pas sur Twitch. Je vais vous faire un petit genre de replay. Voilà maison. Voilà donc la nouvelle version. Vous voyez ça change pas beaucoup. Alors je vais la mettre sur... Je vais la laisser comme ça. Mais bon là les grands espaces blancs. Normalement c'est de la publicité. Donc voilà je l'ai pas spécialement bloqué. Mais elle est pas chargée là. Voilà donc on est sur la home. On se retrouve donc avec un peu ce qu'on avait avant. C'est à dire un logo, un menu et les articles. Alors les articles désolé mais ne sont plus complets. Ils ne sont plus complets sur la home. C'est un choix de ma part. Pour des questions de rapidité, de chargement etc. Je ne pouvais plus me permettre à l'heure où il faut être accessible. Où il faut aller avoir des sites qui vont vite. Je ne pouvais plus me permettre d'avoir des sites. Enfin un site dont la home page pèse plusieurs mégas. Donc voilà c'était no way. Donc voilà je suis parti là dessus. Pareil les grands espaces blancs ici. Ne vous inquiétez pas. Ils seront remplis de la publicité. Donc c'est en ligne. Vous pouvez aller le voir tout de suite sur Corman.info si vous voulez. Et donc sur la structure j'ai respecté un peu tout ça. Voilà les catégories. Je me suis beaucoup amusé en fait. J'ai fait un plugin WordPress qui m'a auto recatégorisé tous les articles. Donc j'ai segmenté mon site en différentes catégories un peu généralistes. Et par exemple si on prend celle développement. Après à l'intérieur j'ai des sous catégories. Donc outils dev, open source, intelligence artificielle et astuces de dev. Voilà on a ces trucs là. Et après quand je clique par exemple sur outils de dev. Bah là vous avez tous les articles que j'ai écrits avec tous les outils pour les développeurs. Donc c'est beaucoup mieux segmenté. C'est beaucoup mieux organisé. Vous allez mieux vous y retrouver. Et vous voyez c'est hyper rapide. J'ai vraiment mis accent sur la rapidité. Voilà ça charge très très vite. Il n'y a pas de lag. Voilà c'est nickel. Et il y a aussi un petit catégorie ici collection. Dans lequel en fait j'ai développé un autre plugin qui me permet de faire des collections. C'est à dire qu'en gros je fais une requête un peu style chat GPT. Où je lui dis bah mais moi tous les articles dont le sujet principal est le gestionnaire de mot de passe. Ou les gestionnaires de mot de passe. Et ça me les regroupe dans des espèces de catégories virtuelles. Donc si à l'occasion j'ai envie de faire d'autres collections d'articles. Bah je vais les faire très simplement en fait. Il va aller les chercher. Parcourir toute la base et les rajouter dans la collection. En sidebar on retrouve la même chose. La communauté, les articles récents, mes liens vers tous mes réseaux sociaux. La petite pub pour Guardia, pour le Patreon et puis le petit lien Twitch. Voilà j'ai un peu allégé la sidebar. Et le footer on a pareil la même chose avec le petit logo etc. En haut à droite soutenir le site et la newsletter pour s'abonner. Bon ça ça bouge pas. Et ici en haut on a aussi le moteur de recherche. Qui est à peu près équivalent à ce que j'avais avant. Mais un petit peu mieux quand même. Donc par exemple si je tape Linux. Voilà on a toute une liste et on peut la scroller. J'ai mis une cinquantaine ou une centaine de résultats. Au delà ça n'a pas trop de sens. Et surtout vous pouvez mettre des vraies requêtes. Puisque derrière j'utilise Algolia. Donc par exemple on tape Xbox Linux. Ou installer Linux sur Xbox. Bon ça ça me renvoie à rien. Mais bon installer Linux sur. Et on a installé Linux sur Windows XP. Et enfin sur PlayStation 3 pardon. Sur voilà. Une tablette. Enfin bref. Bon bon ça ça sera peut-être améliorable encore un moment. Mais voilà pour l'instant on a ça comme ça. C'était quand même beaucoup de taf. Et ici le petit switch là qui bouge qui est rigolo. C'est pour le mode sombre. Donc vous avez enfin un mode sombre de qualité. Avec tout ce qu'il faut voilà. Pour pas vous flinguer les yeux. Même si ça fait un gros flash entre chaque truc. Il faudrait que je vois comment j'améliore un peu ça. Mais bon c'est des petites améliorations pour plus tard. Et le mode. Alors je remets en mode clair. Et le mode ABC que je vais vous montrer. Alors attendez je vais prendre un type. Par exemple celui là. Crémy a écrit. Et le petit mode ABC. Là en fait ça utilise une police. Qui s'appelle Open Dyslexic. C'est une police pour les gens qui sont dyslexiques. Ou pas. Ça dépend de qui veut. Mais moi par exemple je l'utilise beaucoup sur ma liseuse Kindle. Cette police. Et ça permet de lire de manière plus agréable. Ça accroche mieux l'œil. C'est plus facile à lire. Et pour les dyslexiques c'est que du bonheur. Donc voilà je vous ai mis ça. J'ai pensé à vous les amis dyslexiques. Vous allez pouvoir lire mon site de manière plus sereine on va dire. Donc voilà. Grosso modo c'est un peu tout. C'est déjà pas mal. Ça a représenté quand même beaucoup de travail. Et maintenant on va parler un peu architecture. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Comment j'ai mis ça en place. Et ce que j'utilise sous le capot. Parce qu'en fait là on est. Alors il y a une version mobile aussi. Vous voyez quand je réduis. Hop je suis en version mobile. Donc c'est responsive. Donc ça c'était un peu taf aussi. Mais voilà. Et on se retrouve ici avec un petit menu. Vous voyez. Hop le petit menu mobile. Alors je dois encore un petit peu l'ajuster. Mais voilà on a les catégories qui se retrouvent ici. Pour les utilisateurs de smartphone. Donc normalement là vous avez un site quand même qui est ultra rapide. Quand je passe la home sur page speed de Google. Donc page speed. C'est page speed.web.dev. C'est un outil de Google qui permet d'avoir des stats et de mesurer un peu. Enfin des stats sur les perfs. Et de mesurer un peu la vitesse de chargement de votre site sur mobile et sur desktop. Vous voyez on a les deux. Mobile, desktop. Et le premier encart c'est ce qui est vachement important pour le référencement. Ça s'appelle les core web vitals. Et donc c'est différents critères. On a le largest content full pane. Donc c'est à dire que ça c'est l'affichage du premier contenu qui est le plus gros. Ça on a le CLS. C'est pour tout ce qui est décalage. Vous savez par exemple vous avez un site. Vous avez une publicité qui se charge après que le site se soit affiché. Et bien ça va la publicité quand elle va apparaître. Elle va décaler le contenu vers le bas. Et ça Google ils n'aiment pas. Ils aiment bien que rien ne bouge sur la page. Même s'il y a d'autres choses qui se chargent après. On a le time to first byte. C'est le temps que m'est arrivé le premier bit de la page. Etc. Bref on a plein de critères comme ça. Et bon tout est ouvert. Donc ça veut dire que niveau ref normalement je ne serais pas trop mauvais. Chez Google je serais plutôt bien. Et ensuite j'ai passé tout le week-end et plusieurs nuits ces derniers jours. Pour essayer de taper des high scores sur toutes ces parties là. Donc référencement. Bon bah c'est bon. Bonne pratique. C'est bon. Accessibilité. Donc j'ai joué sur les contrastes pour les gens qui ont des problèmes visuels. Pour ceux qui ont des lecteurs d'écran. Vous savez pour lire ce qu'il y a sur la page web. Sans forcément la voir avec un lecteur d'écran. Bon bah voilà tout est compatible. Accessibilité. Et les performances. Je sais ce que je dois faire. J'ai encore un petit truc à jouer. Mais c'est quand même pas mal 89 quoi. Il manque 1% pour être dans le vert à 90. Mais je sais ce que je dois faire. C'est mettre en place un système de SRC7. C'est à dire les images vous savez pour le responsive en fait on redimensionne en amont toutes les images. Donc on a une image 1920 par exemple. Et on va en faire une 1280, une 960, une 480 etc. De largeur. Et en fait toutes ces images là elles vont être inscrites dans le code. Et en fonction de la taille de l'écran. Le navigateur va prendre la bonne image directement. Il va pas s'emmerder à aller chercher la grande. Si on est sur un smartphone il va aller chercher la petite. Et donc ça permet d'avoir des temps de chargement beaucoup plus rapide. Donc ça c'est quelque chose que je dois implémenter. Qui est pas encore fait. Mais je le ferai dès que je pourrai respirer 5 minutes. Et ensuite bah au bureau. Voilà la bureau je tape l'Iscore partout. 100, 100, 100, 100. On est bon quoi. Donc j'ai une petite marge de progression sur le mobile. Mais voilà je suis assez content de moi là dessus. Donc maintenant vous avez un site qui est hyper rapide. Qui va très très vite. Qui est bien mis en cache etc. Et alors j'ai pas parlé d'archi. Mais je pense que c'est important qu'on en parle. Et puis de la façon dont j'ai codé ça. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai fonctionné. Alors moi vous le savez je suis pas un bon développeur. Ça m'intéresse pas de développer. C'est pas ma passion. C'est pas un truc qui m'intéresse vraiment. Donc ce que j'ai fait en fait. C'est que j'ai utilisé cet éditeur dont je vous ai déjà parlé. Qui s'appelle Cursor. Cursor c'est un Visual Studio. Dans lequel il y a de l'IA. Donc si je regarde un peu les paramètres ici. Vous voyez j'ai des modèles d'IA. Donc moi j'utilise principalement Claude 3.5 Sonnette. C'est le nouveau. Enfin c'est le dernier d'Enthropic. Le dernier modèle d'Enthropic. Que j'aime beaucoup parce qu'il comprend très bien. Et il code très bien. Et il écrit très bien aussi. Ensuite il y a plein de petits modèles accessoires que j'utilise pas. On a les GPT-4O. Et surtout on a. Alors je les enlève GPT-4O. Parce que je ne les utilise plus vraiment. Mais on a maintenant le O1 Mini et le O1 Preview. Alors si vous n'avez pas vraiment suivi ce qui s'est dit ces dernières semaines. Ces derniers jours sur ces nouveaux modèles. C'est des modèles d'OpenAI. C'est un peu les successeurs de GPT-4. Alors c'est pas GPT-5. C'est toujours du GPT-4O. Mais avec un mode de réflexion plus abouti. Je vais vous faire une petite démo. Par exemple voilà. Là je suis sur le 4O. C'est pour vous montrer la différence. Dis-moi ce que je dois faire pour produire ma première vidéo Patreon. Je lui mets ça. Donc ça c'est le 4O. C'est le classique. C'est celui que vous connaissez. Il répond. Cache. Il me dit ce que je dois faire. Voilà. C'est du classique. Maintenant si je passe sur. Alors j'ai plus preview. Je l'ai éclaté. Mais on va partir sur mini. Il sera un peu moins performant. Mais bon ça ira quand même. Je vais créer un nouveau chat. C'est dommage que j'ai éclaté preview. Alors preview est plus avancé. En plus ça se reset dans 3 minutes. Donc je vais peut-être vous faire une démo. Le temps de remplir. Avec 18h26 ça se reset à 18h31. Je pourrais vous montrer les deux je pense. Donc O1 preview il est vachement plus avancé que O1 mini. O1 mini c'est pour les tâches rapides. Genre du code. Des choses plus basiques. O1 preview c'est déjà un peu plus littéraire. Mais ça marche très bien aussi pour le code. Il va faire plus de raisonnement. O1 mini est plus rapide pour le raisonnement. O1 preview il fait du raisonnement qui est plus avancé. Donc je vais vous montrer O1 mini pour l'instant. Et vous allez voir tout de suite la différence en fait. C'est que dès que je lance. Vous allez voir ici. Il écrit thinking. Ah il écrit thinking. Alors il n'a pas mis beaucoup de temps à réfléchir. C'est un peu dommage. Mais avec O1 preview ça sera peut-être un peu mieux. Il réfléchit un peu plus. Et il fait un contenu un peu plus complet. Plus intelligent on va dire. Donc c'est pas qu'ils ont augmenté la puissance du modèle. Qu'ils ont fait un GPT-5 etc. C'est juste qu'ils ont mis en place une espèce de chaîne de pensée. Un chaîne of thought sur leur modèle. Pour qu'ils réfléchissent. Ils s'auto-interrogent. Ils se posent les bonnes questions. Moi ça c'est des choses que je faisais déjà un peu dans mon coin. Avec mes scripts etc. Mais là c'est intégré directement. Donc c'est vachement intéressant. Et j'ai utilisé beaucoup. Notamment le preview pour mon code. Donc en attendant que ça se débloque. Je vais vous reparler un peu de Cursor. Donc voilà. Donc tout ça c'est les modèles. C'est intégré quoi. Et ensuite si je veux coder. En fait j'ai plusieurs façons de le faire. Je peux taper ici ma question. Enfin voilà. Demander de l'aide à l'IA. Et elle va me proposer des blocs de code. Que je vais ensuite pouvoir appliquer ici. Si ça vous branche. Allez voir ma vidéo sur Cursor. Alors elle date un peu. Depuis ça a beaucoup évolué. Mais voilà. C'est toujours quand même d'actualité. C'est un logiciel qui est payant. Il faut. Alors on peut l'utiliser gratuitement. Si vous voulez éclater votre forfait. ChatGPT API. Ou Anthropik API. Donc là vous payerez directement avec l'API. Sinon c'est quelque chose comme 20 balles par mois. Et alors on est limité je crois à 500 requêtes. Mais bon c'est déjà pas mal. Ça permet de dev. Et alors la structure en fait de mon site web. Alors je vais vous montrer un peu. Alors j'ai jamais utilisé cet outil. Mais bon ça suffit. Ça sera bien pour le truc. Bon j'ai changé de crèmerie. C'était pas top. Donc voilà. Alors moi en fait à la base mon site c'était ça. Je vous montre. J'avais une base de données. Tac. Voilà vous la connaissez. Base de données. Et j'avais un WordPress. WordPress avec le bac. Voilà WP admin que vous connaissez. Donc ça on va dire c'est le bac. Voilà bac. Et le WordPress il a une partie front. Où bah là c'était quand même pour info quoi. Front. J'aurais dû prendre un stylet. Un truc. Une tablette. Un machin. Ça aurait été plus agréable. Que moi avec la souris. N'est pas Steve Jobs qui veut. Mais bon. Voilà vous avez compris quoi. Donc le problème de WordPress c'est que là jusqu'à maintenant j'avais quelque chose qui était développé par mon dev de l'époque qui s'appelle Léo. Je remercie. Qui est très très bon dev. D'ailleurs si vous avez un bon poste de développeur senior à combler. Contactez moi. Je vais me transférer l'info. Mais il a du boulot. Il est débordé le gars. C'est vraiment une star. Et donc il m'avait fait un WordPress vraiment optimisé. Avec beaucoup de devs spécifiques dedans. Donc c'était assez complexe. Et moi j'avais pas trop la main dessus. Je pouvais quand même coder dedans. Mais au risque de tout casser. Et surtout c'était des process assez complexes. Avec du CI-CD. Voilà plein de choses comme ça qui m'handicapent un petit peu. Parce que moi je suis tout seul au final. J'ai pas forcément besoin de tout ce niveau de complexité. Et donc j'ai décidé de changer un peu mon fusil d'épaule. Donc en fait j'ai fait, j'ai exporté ma base WordPress avec un outil qui s'appelle WP-Cli. Qui est un outil en interface en ligne de commande de WordPress. Pour gérer, enfin voilà, pour gérer les WordPress. WP-Cli si vous faites du WordPress et que vous connaissez pas. Franchement c'est un bon atout. Ça permet directement dans votre shell, dans votre SSH là. D'installer des plugins. D'exporter vos bases de données. De mettre à jour votre WordPress. Vous pouvez tout faire en fait. Directement en ligne de commande avec ce client WordPress. Donc ça c'est un bon avantage. Et donc moi j'ai exporté en fait toute ma base de données en WordPress. Et que j'ai réimporté dans une base WordPress. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai réimporté et j'ai pas juste dupliqué ? Voilà. En fait j'ai fait ça pour avoir une base nettoyée. Parce que WordPress il y a beaucoup de déchets dedans dans la base. Vous savez il y a les transiantes. Il y a tous les déchets des plugins que j'ai installés au fil des années. Voilà et plein plein de merde. Donc j'ai fait un export propre avec WP-Cli. Donc je me suis retrouvé avec des fichiers XML que j'ai réimportés. Donc déjà tout ça c'était une aventure. Parce que réimporter plus de 20 000 articles comme ça. Avec les pages, avec les métadonnées, les images etc. Ça m'a pris déjà beaucoup de temps. Parce qu'il y avait des articles qui étaient un peu cassés dedans. Vous savez des fois je mettais du script, des choses comme ça dans des articles. Et ça fout le bordel dans WP-Cli. Et j'arrivais pas à réimporter tout. Donc j'ai déjà eu une première approche de nettoyage de bases de données à ce niveau là. Une fois que ma base de données était faite. Je considérais que celle là n'avait plus cours. Donc j'ai arrêté d'alimenter le site. Heureusement j'ai programmé des articles jusqu'en novembre. Donc j'ai potentiellement jusqu'en novembre pour reprendre l'écriture. Et donc celle là devient ma base de prod. Même si ça n'était pas encore techniquement à l'époque. Donc là on est aux alentours du mois de juillet. Et là dessus évidemment il y a un WordPress. Donc WordPress en bac. L'avantage de ce WordPress en bac c'est que j'ai rien à mettre dessus. Puisque je m'en sers que de bac. D'ailleurs je peux vous le montrer. Ça va en passer un WordPress classique pardon. Et si je vais sur l'accueil. Enfin sur le site côté front. Vous voyez j'ai pas changé le thème. J'ai laissé le truc par défaut. Voilà j'ai tous mes articles dans le truc par défaut. C'est pas très joli. Mais je m'en fiche en fait du front. Puisque moi après je le génère en statique le site. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait après. Ce WordPress mes articles sont dedans. Très bien j'ai mes articles j'ai tout ce qu'il faut. Mais moi comme je veux générer mes articles en statique. Il faut que je les génère en fichier markdown. Markdown c'est une syntaxe vous savez un peu texte. Avec par exemple si on veut mettre un titre. On met un dièse devant la ligne et ça nous fait un titre. Si on met du gras on met des étoiles devant les mots etc. Donc c'est vraiment un truc pur texte. Donc je dois me retrouver par exemple d'un contenu comme ça. Qui au niveau du code reste du html. Couplé à des balises Wordpress. Des balises Gutenberg là où les doublés paragraphes etc. Je dois récupérer ça et le convertir en markdown. Mais il n'y a pas que ça gérer. Il y a les images, tout ce qui est extraction d'images. Et toutes les métadonnées. C'est à dire la date, les dates. Le lien enfin le slug on appelle ça le slug. Donc le lien de la page. Qui est l'auteur etc. Les catégories dans les candidats. Les étiquettes donc les tags. Et plein d'infos annexes. Donc tout ça en fait faut que j'arrive à l'exporter. Et à le mettre dans des filles markdown. Donc pour ça je me suis développé un plugin. Ça m'a pris du temps. J'en parle comme si j'avais fait ça en 5 minutes. Mais non ça m'a pris un petit peu de temps. Quand même environ un mois quoi. Que j'ai appelé. Enfin ouais. Il s'appelle markdown exporter. Son nom technique c'était WP Hugo. Mais c'est markdown exporter. Et markdown exporter il agit à deux endroits. Il agit soit ici dans les outils. Où je peux exporter toute l'intégralité du site. Donc en fait il va me récupérer tout le site. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. J'ai un petit export là voilà. Hop voilà. Ça ressemble à ça. Donc en fait quand j'exporte tout le site. Il m'exporte tout ça comme ça. J'ai un dossier auteur. Qui va contenir un fichier index.md. Et l'image de l'auteur. Donc voilà. Là c'est moi. C'est ma page auteur. Avec un titre, un slug, un site. Et mon image. Le lien vers mon image qui est mon avatar. Et un petit texte que moi j'ai mis. Ce texte je l'ai mis dans WordPress. C'est mon texte qui est ici. Quand je modifie mon profil. J'ai une petite bio là. Voilà je m'appelle Corben. C'est écrit là quoi. Donc ça moi je récupère tout ça de WordPress. Et je génère mon fichier markdown comme ceci. Donc là j'ai mes auteurs. Je fais la même chose avec les collections. Donc là je me suis redéveloppé. Enfin collection. Ça c'est juste un fichier index. Qui contient la description de la collection. Voilà que j'éclate ensuite. Et que j'utilise. On a ensuite les pages. Donc ça c'est les pages classiques. Vous savez les conditions générales. La page contact. Donc ça s'appelle auteur. Mais c'est ma page contact. Voilà une page qui parle de mon flux RSS. Bon voilà. Ça c'est les pages. Au sens page WordPress. C'est ce qu'on retrouve ici dans les pages. Voilà c'est ça. Donc après il y en a dont je me suis débarrassé. Qui n'ont plus lieu d'être. Et alors le gros morceau c'est les postes. Et les postes vous voyez en fait à la génération. Ça classe tout. Donc j'ai dans les catégories. Donc j'ai culture tech. Culture geek. Dans culture geek j'ai un petit index qui décrit ce que c'est que la catégorie culture geek. Et ensuite dans jeu ici. Par exemple j'ai la catégorie jeu. Donc pareil ça décrit la catégorie jeu. Et là après j'ai tous mes articles. Et mes articles en fait sont classés. Enfin sont classés. Sont rangés dans des répertoires qui portent le nom du slug. Voilà qui est nommé comme ça. Et donc j'ai les images. Par exemple ici ça parle de la Wii. J'ai les images qui sont dans l'article. Et quand j'ouvre le markdown j'ai un texte. Le markdown avec parfois des petites balises quand même. Que j'ai gardé pour des alignements. Des petites choses comme ça. Des choses qu'on ne peut pas faire en markdown. Et toutes les métadonnées. Alors ça c'est un cartouche qu'on appelle frontmeter. Si vous voulez chercher. Ça permet de mettre des espèces de métadonnées dans le markdown. Donc tout en dessous là c'est le texte. Et au dessus c'est le frontmeter. Avec le titre, la date. Les dates de dernière modification. L'auteur, les catégories, sous-catégories. Les tags, les collections, le slug. L'URL, le draft. Alors si c'est publié ou pas. Mais moi j'en vois que des choses publiées. Donc potentiellement cette info elle n'a pas lieu d'être. Mais bon je l'ai gardé c'était historique. L'image en feature c'est l'image d'en haut. Et partnership c'est pour ça c'est un article en dessous ou pas. Et donc ma moulinette que je peux vous montrer ici. Mon plugin WordPress en fait il fait ça. C'est à dire soit j'exporte tout le site en intégralité. Et donc il va passer sur tous les articles. Et il va convertir automatiquement le HTML en markdown. Il va récupérer les données pour mettre dans le frontmeter. Il va reprendre toutes les images. Il va les convertir en webé. Sauf les gifs animés. Enfin bref il fait plein plein de trucs. Ça gère pas mal de petites choses. Donc voilà j'ai tous ces fichiers là. Ça m'a pris un petit peu de temps quand même. Donc ça c'est sur une génération complète du site. Par exemple je me dis bon là il faut que je régénère tout. Parce que j'ai fait une grosse modif. Voilà j'ai besoin de tout régénérer. Mais sinon quand j'édite ou quand je crée un nouvel article. Il va me créer le dossier avec le markdown et les images. Avec juste ce qui manque. Je vais pas tout régénérer. Donc si par exemple je crée un nouvel article. Je vais avoir un nouveau dossier qui va se créer. Avec le fichier index et les images qui vont avec. Donc ça c'est un gros morceau déjà. Faire ce plugin wordpress. Pour faire le lien entre Hugo quelque part et le wordpress. Donc après je me retrouve avec un fichier. Un répertoire content. Qui contient toutes les datas. Qui vont être absorbées par Hugo. Et utilisées par Hugo. Alors Hugo si vous connaissez pas. On va aller sur le site. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur Gatsby. Pas sur Hugo. Mais Gatsby est un autre SSG. Un autre générateur de sites statiques. Alors c'est un logiciel open source. Il y a le github. Il y a des thèmes. Il y a de la doc. Il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Alors c'est mis à jour assez souvent. Vous voyez là c'était il y a 4 jours. La dernière release. Et Hugo j'en ai testé plein. Des SSG. J'ai fait beaucoup de recherches l'année d'avant. Donc voilà. Mais Hugo il est capable de gérer les images. C'est à dire qu'il est capable de faire de la conversion d'images. De la retaille d'images. Du crop etc. Bon bref il fait des choses. Le problème c'est que moi j'ai un tel volume. Que je peux pas lui demander à chaque génération de site. De le convertir size etc. Donc c'est des choses que moi je fais en amont. Directement avec Wordpress. Avec mon plugin Wordpress. Il est capable de transpirer du TypeScript etc. Enfin faire des petites choses compressées. Même le TypeScript. Voilà. Il fait pareil avec les CSS. Voilà. Il gère plein de trucs. Il y a des modules aussi. On peut faire des modules. Il y a beaucoup de fonctionnalités très très sympas. Ça gère le multilangue etc. Bref ça fait plein mal de choses. Je vais vous montrer un peu la structure d'un projet Hugo. Je pense que ça peut vous intéresser. Donc quand je crée un nouveau site Hugo. Je vais voir le dossier. Parce que je vais remonter d'un cran. Voilà. Corben Hugo. Il est là. Alors la structure d'un projet Hugo. Quand on le crée. On a plusieurs choses. On a Content. Donc ça c'est le contenu. C'est ce que je viens de vous montrer. Les pages Markdown qui ont été générées. On a un dossier public. Ça c'est quand le site a été généré entièrement. Et vous voyez. Je me retrouve avec des dossiers qui contiennent les images. Et si je descends vraiment tout en bas. Ce qui va me prendre environ 3 jours et demi. Voilà. Là j'ai les pages HTML qui ont été générées à partir des Markdown. C'est des pages HTML complètes. C'est à dire qu'il y a le header, le footer. Il y a tout dedans. C'est vraiment un site statique. Vraiment statique. L'intérêt c'est que ça va vite. C'est que c'est pas piratable. C'est qu'il y a rien de dynamique dedans. C'est que Google aime bien. Et puis les gens aiment bien aussi parce que c'est super rapide. Donc ça c'est le dossier public qui contient le résidu de génération. Si je supprime c'est pas grave. Je relance la génération etc. Ensuite il y a plein de petits dossiers que je n'utilise pas. Parce qu'en fait moi j'ai créé un thème. Mais j'y reviendrai après. Et on a le fichier hugo.tomel. Qui en fait est un peu le cerveau de votre site Hugo. Avec plein de paramètres que vous pouvez mettre. Donc l'URL de votre site. Le titre. Le thème à utiliser. Etc. La langue. Et puis après plein de petits réglages sur comment il gère le html. Les permaliens. Est-ce que voilà. Par exemple moi mes catégories. Je veux qu'elles aient cette forme la catégorie. Suivi du slug de la catégorie. Si j'avais mis Toto. Bah ça serait slash Toto. Voilà. Cré des nouvelles taxonomies aussi. Puisque j'avais des taxonomies de base. Qui étaient catégories et postes. Mais moi j'ai dû rajouter des sous catégories. Des collections. Des auteurs. C'est des nouvelles taxonomies que j'ai créé au sein du cours. Et ensuite on a les exports. Donc les exports c'est que moi par exemple. Tout ce qui est taxonomie, catégorie etc. Je sors que du html. Mais là home me dit. Je vais sortir un flux rss. Alors home c'est tous les articles. Donc c'est les pages html pour tous les articles. L'urss pour tout ce qui est sorti. Et un flux algolia. Je vous en reparlerai après. C'est pour le moteur de recherche. Voilà. Bon après pas mal de petits paramètres. De trucs etc. Donc ça c'est vraiment un peu le l'air de la guerre. On n'a pas envie. Ici on voit l'image processing. Ça c'est pour tout ce qui est recompression d'image. Bon. Normalement là il ne fonctionne pas. Parce que comme je vous le disais. Moi je traite tout ça avec mon plugin WordPress. Donc ça ne se gère pas à ce niveau là. Ensuite on a les menus. Vous voyez on peut définir des choses. Par exemple le bouton où c'est écrit soutenir le site. On va vers Patreon. Si demain je veux changer le lien. Je ne suis pas obligé d'aller gratter dans le thème. Je peux changer l'URL ici. Et moi en fait j'ai juste récupéré le menu. Avec l'identifiant primarie ici. Et ça récupère le nom de l'URL. On peut mettre comme ça des espèces de variables. Après qui seront faciles à modifier. Voilà. Et puis bon après des caches. Des petites choses comme ça. Bon bref. Beaucoup de documentation à lire sur Hugo. Mais globalement ça se fait plutôt bien. Et avec l'IA c'est assez royal. Donc ça c'est ma structure Hugo-tesque je dirais. En tout cas sur la partie Hugo. Et après le nerf de la guerre c'est le thème. Alors le thème il est là. Il est dans. Moi je l'ai mis dans Hugo. Corben Hugo-Thème. Et donc thème on retrouve à peu près la même architecture. Mais c'est là-dedans que moi je mets le contenu. Alors le content ici là. Ça c'était un test. Normalement il n'y a pas besoin. Ça je vais l'enlever. Le contenu se met pas dans le thème. Le contenu se met ici. Mais tout le reste. Les layout. Les fichiers statiques. Les assets. Ça se met ici. Donc les assets c'est quoi ? C'est les CSS. Les JS. Bon rien de spécial. Les statiques c'est les images statiques. Tout ce qui sert à décor le site. Votre logo. Les favicon. Voilà les images pour les pubs. Etc. Et le temps. Enfin l'endroit où j'ai passé le plus de temps. C'est les layouts. Alors les layouts. Je vais vous montrer un petit peu. C'est ça. C'est un gros morceau quand même les layouts. C'est les thèmes en fait. Au départ je voulais partir sur un thème. Qui existe déjà. Puisque comme je vous l'ai dit. Sur le site du Go. On peut avoir des thèmes. Vous voyez il y a plein de thèmes par défaut. Donc on peut prendre un thème qu'on aime bien. L'intégrer. Et puis voilà. On a un autre site qui marche. En Go il n'y a pas de soucis. Voilà. Mais moi je voulais vraiment un thème personnalisé. Et malheureusement. J'ai rien trouvé. Là ça marchait pas bien. J'ai pas eu ce que je voulais. Quand je générais le site. Ça crashait. Parce que le thème n'était pas forcément prévu. Pour supporter tout ce que j'avais dans le markdown. Parce que j'ai quand même beaucoup de choses spécifiques. Les collections. Les sous-catégories. Enfin voilà. J'ai les images features. Enfin j'ai quand même pas mal de choses. Un peu space. Et dans les layouts. On a différents dossiers. Et c'est là où on fait en fait du templating. Donc c'est à dire qu'on définit les trucs. Moi par exemple. Je peux vous montrer la page d'index. A quoi ça ressemble. Voilà. Une page d'index c'est ça. Mais elle est intégrée sur base of. Donc voilà. La structure de ma page à la base c'est ça. C'est à dire que j'ai par exemple dans mon head. Et dans mon head je charge des templates. Donc là je charge un template css.html. Qui se trouve dans le partial head. Et après quand je vais dans css.html. Bah j'ai encore des choses. Et alors dans Hugo. En fait on a plein de petites fonctions. Comme ça. De petits trucs comme ça. Qui sont utilisés par le thème. Pour générer. Faire des choix. Du random. Voilà. Décider si on est sur une page article. Sur une page collection. Sur une page de catégorie. Etc. Donc voilà. Ma page index elle est assez balèze aussi. Mais tout ceci fait qu'une fois que je le génère. Bah je me retrouve avec mes pages html. Parfaitement intégrées. Et qui vont vite. Alors au départ. Quand j'ai généré le site de complet. Au complet j'avais 100 000 pages. C'était beaucoup trop 100 000 pages. Et ça me prenait un peu plus d'une heure. Une heure de génération au début. Je me disais. Ah putain ça va pas le faire. Je me retrouvais avec un site statique. Mais j'ai tellement de pages sur mon site. Parce que moi j'ai 20 000 articles. Je me suis dit ça. Plus les pages catégorie. Avec toute la pagination dans les pages catégorie. Parce que voilà. Je prends open source. En bas j'ai 42 pages d'open source quoi. Et si je vais sur la home. C'est encore pire. Parce que là j'ai tous les articles qui sont sur la home. Et j'ai 1677 pages quoi. Donc j'ai beaucoup beaucoup de contenu. Avec beaucoup de pages de pagination. Donc je pensais que c'était normal. D'arriver à 100 000 pages. C'était pas déconnant. Mais une heure ça me paraissait beaucoup. Et petit à petit j'ai fait beaucoup d'optimisation dans le thème. Pour justement réduire. Alors c'est des boucles. C'est des choses comme ça. Qui sont dans les thèmes. On peut optimiser. Il y a des choses qu'on peut mettre en cache aussi. Je vous ai pas montré. Mais je peux vous montrer. Par exemple. Quand j'appelle ma sidebar ici. Vous voyez. Define sidebar. Partial sidebar. Bah en fait la sidebar. Si je vais voir dedans ce qu'il y a. Dans ma sidebar. J'ai mis ici. Bah tous les éléments de ma sidebar. Qui sont encore des sous 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 thème. Alors ça vous faites pas attention. C'est un truc que j'ai mis en commentaire. Mais vous voyez. Tout est en partiel cache. Partiel cache. Ça veut dire qu'en fait. Il le génère une fois. Et c'est réutilisé tel quel. Sur toutes les pages du site. Donc ça veut dire que. Si par exemple. Cette publicité ici. Elle était dynamique. C'est à dire adaptée au contenu. Par exemple. Bah je peux vous donner un vrai exemple. On a ici. Les postes récents. Les postes récents. C'est les dix derniers postes. C'est tous les mêmes. C'est tout le temps les mêmes postes. C'est les dix derniers. Bon ça. Ça bouge pas trop. Je peux le mettre en cache. C'est à dire que ce bloc. De postes récents. Il va être généré une seule fois. Ce template avec les postes récents. Il va être généré une seule fois. Et il sera intégré. Dans toutes les pages du site. Dans toutes les sidebars du site. Mais il n'y aura pas besoin de leur calculer. Si j'enlève le partiel cache. Donc par exemple. Pour les related post. Related post. J'ai fait un truc. Qui prend beaucoup trop de temps. C'est pour ça que j'ai désactivé. Mais qui permet en fait. De proposer des articles. De temps à générer. Parce qu'en fait. Je ne peux pas le mettre en cache. Et c'est à dire que pour chaque article. Il va faire un calcul. Il va récupérer des articles. Et il va faire une petite liste d'articles. Qui sont en rapport avec l'article. Que vous êtes en train de lire. Et donc ça. Il doit le faire. 20 000 fois. Et donc forcément. Ça prend du temps. Et si on veut éviter ça. On les met en cache. Mais du coup. Là. Si j'ai aimé. Si je mettais en cache. Related post. Il va le faire une première fois. Il va trouver par exemple. Des articles relatifs. Un article linux. Que vous êtes en train de lire. Mais après. Sur un article. Imprimante 3D. Il va me remettre les articles linux. Parce qu'il l'aura compilé une seule fois. Enfin. Il l'aura généré une seule fois. Donc c'est pour ça. Que bon. Il faut faire un peu des choix. On ne peut pas avoir tout en dynamique. Mais c'est comme ça. Et donc là. Par exemple. Voilà. Partial ici. Je ne l'ai pas mis en cache. Mais je peux le remettre en cache. Parce que j'ai fini mes essais. Je fais une petite recherche. Et vous voyez. Il me sort tous les. Enfin. Les templates. Dans lesquels il y a partial cache. Et je le remplace. Par partial cache. Voilà. Donc là. Je remplace tout. Et donc là. La génération. Vous voyez. Déjà. Je me suis planté. Donc ce n'est pas grave. On va recommencer. J'ai mis partial à cache. On va corriger. On va tout rechanger. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc là. Je me retrouve bien avec des partial cache. Et si je cherche tout ce qui est partial cache. Vous voyez. J'en ai plein. 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 J'ai mis en cache beaucoup de choses. Donc. C'est juste un. En fait. Les thèmes Hugo. C'est un empilage. Un embri. Un embriquement. Je ne sais pas si ça se dit. En embriquant. En fait. Des thèmes. Dans des thèmes. Dans des thèmes. Enfin. Des structures. Etc. Un autre truc qui est intéressant là-dedans. C'est ce qui s'appelle les short codes. Les short codes. En fait. C'est pour traiter. Bah. Des éléments. Donc. Par exemple. Je vais prendre center. Par exemple. Et en fait. Par exemple. Si j'ai. Alors. Je vous l'ai écrit dedans. Mais voilà. Si j'ai un truc comme ça. Dans mon. Dans mon markdown. Au mieux. Ça serait que je vous sorte un markdown. Qui correspond. Je vais regarder si j'en ai un là-dedans. Voilà. Par exemple. Celui-ci. Je pense que je vais avoir un truc là. Vous voyez là. Ici. Par exemple. J'ai center. J'ai une espèce de balise en fait. Que j'ai été obligé de mettre. Dans mes markdown. Pour lui dire. Ça. Ça doit être centré. J'ai la même chose avec YouTube. Je ne sais pas si j'en ai un là. De YouTube. Normalement. Il y a une vidéo là-dedans. Allez ici. Voilà. Là. J'ai une balise YouTube. Vous voyez. C'est des accolades. Avec YouTube. Et l'ID de la vidéo. Je ne sais rien. Donc ça. C'est un peu des tags spéciaux. On met dans les markdown. Et ces tags spéciaux. Sont ensuite traités. Par ces petits templates. Dans shortcode. Donc là. Par exemple. Le center. Je le traite comme ça. Il met un div. Lean center. Et je répère. Ce qu'il y a dans le centre. Enfin. Ce qu'il y a dans la balise. Et je le markdownifie. Pour YouTube. Je vais vous montrer YouTube. C'est un peu plus compliqué. Parce que je récupère l'ID de la vidéo. Et après. Je passe l'ID ici. Avec d'éventuels paramètres. Que je pourrais avoir aussi. Vous savez. Si on met un paramètre de temps. Sur la vidéo. Pour lui dire. De démarrer à 2 minutes 30. Moi. Je peux lui passer aussi. Le paramètre. Etc. Donc ça. Les shortcodes. Ça permet de traiter un peu. Tout ce qui est spécifique. Dans les markdown. On peut comme ça. Faire des trucs un peu plus poussés. Donc ça. C'est assez intéressant à faire. Voilà. Après. Comme on peut tout générer. On peut aussi générer. Des flux XML. Donc là. J'ai un template. Pour mon flux XML. Les sitemaps. Pareil. Sitemap. C'est là. Page 404. C'est géré. Bon voilà. Après. Il y a la possibilité de tout faire. Et une fois que c'est fait ça. On lance la commande Hugo. Donc Hugo. En fait. On peut le lancer. De deux façons. Je vais vous en lancer un. En local. On va dire. Hop. Donc en fait. Hugo. On peut le lancer. Soit juste la commande seule. Hugo. Dans le répertoire du projet. Il va générer toutes les pages. Soit on l'a en mode serve. Alors serve. Ça veut dire. Juste. Il va se comporter comme un serveur. C'est à dire que là. C'est pour du debug. C'est pour du dev. Il va tourner en live. Et si je fais une modif. Dans le code. Elle va immédiatement. Se voir sur le front. Sur la page web. Vous voyez là. C'est en train de générer. Alors là. Je génère pas les 20 000 articles. C'est assez. Ça serait un peu trop long. Pour l'instant. J'ai pas fini mon histoire tout à l'heure. Mais. Sur le temps de génération. Mais j'y reviendrai après. Et donc. Ce qu'on voit en lancement du Go. C'est différentes choses que moi. En fait. J'ai mis des petits paramètres. Qui permettent d'avoir des stats. Vous voyez. Template Metrics. Et Template Metrics Int. Ça sort des stats. Et donc. Ça me permet de voir. Par exemple. Si j'ai oublié des caches. Si j'ai oublié de mettre en page. Certaines. En cache. Certaines pages. Ça me donne des stats. Sur la génération. Combien de pages ont été générées. En combien de temps. Voilà. Donc là. On est à 8000 millisecondes. Etc. Bon voilà. Ça permet d'avoir un peu des infos là-dessus. Et quand on clique sur l'URL. On se retrouve en local. Sur. Sur le site. Tout simplement. Voilà. Donc. Si je modifie dans mon Visual Studio. Les catégories. Ici. Que ça fichait bien. Et maintenant. Elle renvoie vers. Vers la page de l'article. Donc ça. C'est pas top. Pour moi. Je vais vous montrer un peu. Comment j'ai codé jusqu'à présent. Je vais. Je vais trouver cette page. Article. Elle s'appelle Single. Et moi. Comme je code avec l'IA. Je repère le passage. Où il y a les. Le fil d'Ariane. Avec les catégories. Ici. Et je peux dire à l'IA. Les liens. Vers la catégorie. Parente. Et la sous catégorie. Sont pas. Ok. Ça renvoie actuellement. Sur la page de l'article en cours. Alors moi. En fait. Je code comme ça. Depuis le début. Il y a des petits trucs. Que je sais faire. Donc je peux les changer. Par exemple. Ici. Remplacer CF. HTML. Par Mark Donify. Ou d'autres filtres. Pour traiter ici. Le titre. Par exemple. C'est possible. Je peux le faire facilement. Mais voilà. Dans Visual Studio. Je peux choisir. Enfin. Dans Cursor. Je peux choisir. Le modèle. D'IA que je vais utiliser. Donc je vais utiliser. O1 Preview. Je peux mentionner des fichiers. Si j'ai envie. D'autres fichiers. Et je peux. Au même code base. Qui va prendre toute l'intégralité du projet. Il va chercher dans les fichiers. Il va essayer de comprendre. Tout ce qui se passe dans les fichiers. Bon là. J'en ai mis un peu trop. Parce que je ne suis pas vraiment. Dans le bon truc. Et il va prendre le temps. Après. De me proposer une solution. Bon là. La réalité. C'est que ça. Je l'avais fait avant-hier. Donc. Je peux le retrouver facilement. Dans mon dépôt de GitHub. Dans l'historique. Vous voyez. Donc. Il me code un correctif. Il me dit. Le problème provient de l'utilisation de parentes. Et de parentes. Parentes. Qui ne renvoie pas aux catégories. Mais plutôt à la hiérarchie des pages. Donc là. Il me propose un correctif. Donc moi. J'ai juste à appliquer le correctif. Je fais Apply. Ça. C'est une façon de faire. Voilà. Et puis. Après. J'accepte. La modif. Sinon. Il y a un autre mode qui est sympa. C'est le mode. Ici. Composer. Si je l'ouvre. En fait. Lui. Il va aller bosser. Composer. C'est encore un truc. Un peu spécial. Qui est capable de bosser. Tous les fichiers de votre projet. Et il va aller tous les modifier. Quand c'est nécessaire. Il va aller rajouter. Telle fonction à tel endroit. Telle autre fonction à tel endroit. Voilà. Il va gérer vraiment l'ensemble du projet. Donc. Composer. C'est pas mal. Mais c'est un peu plus puissant. Et il faut y aller mollo. Moi. Comme je travaille que sur un fichier. Il m'en fout un peu. Bon. Là. Je l'ai fermé. Je ne sais pas si c'est appliqué la modif. Du coup. On commence. Voilà. Là. Il refait le boulot. Quand c'est bon. Je vois que c'est vert ici. Le single. Il a traité le truc. Je peux faire save all. Il va sauvegarder. J'accepte ici les modifs. Save all. Normalement. Quand je regarde au niveau de mon git. Bon. Ça. C'est mes partiels cash. Mais single. Vous voyez. Il me l'a modifié ici. Donc. Maintenant. Moi. Si je retourne sur mon site. De tout à l'heure. Hop. Je vais remettre là. Voilà. Il s'est logiquement rafraîchi. Vous voyez. Et là. J'ai les bonnes catégories. Culture geek. Il me le renvoie bien vers culture geek. Maintenant. Et là. Culture geek jeu. Il me le renvoie vers culture geek jeu. Mais. Là. Effectivement. J'ai sous catégorie. Catégorie. Ensemble. Donc. Il faudrait que je le scinde. Bon. Je fais ça plus tard. Je ne sais pas. Le but. Ce n'est pas de coder là. Avec vous. Dans cette vidéo. Mais. C'est pour vous montrer un peu. Comment j'ai procédé. Pour faire fonctionner. Tout ça. Donc. C'est un retour d'expérience. Un mec qui a refait un site complet. Avec. 100%. L'IA. Globalement. Ça dépend beaucoup. Des modèles que vous utilisez. Si ça marche ou pas. De la façon dont vous posez des questions. Des fois. L'IA tournait un petit peu rond. Quand même. J'ai eu des problèmes. Où. Il y avait des régressions. Elle me pétait du code. Des choses comme ça. Mais. Depuis que j'ai. O1 preview. Je n'ai plus aucun souci. Alors. Je vais vous dire. Comment moi. Je l'utilise. Pour la réflexion. Donc. Tout ce qui est discussion. Etc. Quand j'ai des questions. J'ai des trucs à réparer. Etc. J'utilise O1 preview. Mais. Une fois que je veux appliquer le code. Ici. Quand le code. Il est produit. Au sens littéral. Et donc. Lui va m'appliquer la correction. De manière plus intelligente. Sur du code existant. Je jongle entre les deux. En fait. Celle d'OpenAI. Celle d'Enthropic. Pour avoir un code correct. Voilà. Donc. Ça. C'était la partie. Thème. Alors. Du coup. J'étais au max. De la réduction. De production du site. De la génération. De toutes les pages. J'étais à 18 minutes. Et hier. J'ai percuté. En fait. Je générais beaucoup trop de pages. Encore. Parce qu'il y avait des pages. Qui n'étaient pas. Nécessaires. J'ai encore fait des modifications. Et maintenant. Je suis. A une génération complète. De mon site. Donc. C'est à dire. A peu près. 21 000 pages. Tout compris. Un peu plus de 21 000. Je crois. En 3 minutes. Et quelques secondes. Donc. Je suis sur. Une perf. Qui est plutôt correct. Parce que ça me permet. De générer le site. Bah. Plusieurs fois par heure. Pour. Voilà. Si je publie un article. Sur le WordPress. Bah. Il sera automatiquement. Sur le site. Dans les. Au plus tôt. Dans les 3 minutes. Au plus tard. Bah. C'est moi qui décide. J'ai mis toutes les 15 minutes. Mais voilà. Dans les 15 minutes qui suivent. Ça sera. Ça sera arrivé sur le site. Mais. C'est le seul des avantages. En fait. Des sites statiques. C'est qu'on est obligé. De tout. Regénérer à chaque fois. C'est un peu relou. Parce que ça refait la pagination. Ça refait. Tous les liens. Ça refait tout. Mais c'est pas très grave. C'est. C'est juste. Un petit problème. Enfin. Je veux dire. Ça demande pas trop d'énergie. Ça prend pas beaucoup de temps. Finalement. Là. J'ai réussi. Des articles. En lien avec l'article. On est en train de lire. Ça c'est exponentiel. Ça prend beaucoup trop de temps. Donc j'ai pas pu le faire. Malheureusement. Je pourrais le faire. Si j'avais 5 pages. Mais je peux pas le faire. Avec mes 20 000 pages quoi. Donc bon. J'ai dû faire. Faire une croix. Sur ce genre de truc quoi. Et ensuite. Ce que je me suis fait. En fait. C'est un script. Alors je fais continuer. Ma petite histoire. Donc le WordPress. Il génère. Des fichiers. Markdown. Ok. Ces fichiers. Ils sont récupérés. Par le moteur Hugo. Qui va. Donc générer les pages statiques. Là Hugo. J'écris bien. Et donc Hugo. Va faire des pages HTML. Classique. Avec les images. Tout comme il faut. Un beau petit site. Qu'on pourrait mettre. Sur une clé USB. Et ensuite. Moi là. J'ai un script. Donc ça. C'est sur mon premier serveur. Et O2Switch. Donc mon partenaire. Sur cette opération. On va dire. Enfin en tout cas. Là la vidéo. Pas sponsorisée. Par O2Switch. Mais O2Switch. Me file des serveurs. Donc du coup. J'ai un serveur 1. Chez eux. Et un serveur 2. Chez eux. Et sur le serveur 2. Il y a juste. C'est juste un FTP quoi. Enfin c'est un FTP. C'est juste un répertoire. Avec uniquement. Les pages HTML du site. Voilà. Et pour faire la jonction. Entre ça et ça. J'utilise AirSync. Et donc je me suis fait. Un petit. Un petit script. En fait. Si vous voulez. Qui. Génère le site. Avec Hugo. Automatiquement. Ici. Ça génère le site. Quand la génération est finie. Ça fait un AirSync. Et ça resynchronise tout. Donc après. Je vous passe les détails. Parce qu'il y a pas mal de petits paramètres. À prendre en compte. Parce que si je supprime un article. Que je génère le truc. Et que je fais juste une synchro classique. L'article que j'ai supprimé. Il ne sera pas supprimé du serveur. Donc il sera toujours en ligne. Avec un AirSync. Et le paramètre delete. Si. Voilà. C'est un synchro. Dans les deux sens. Entre guillemets. C'est à dire que. Si un filet qui est disparu. De la source. Il va le faire disparaître. De la destination. Donc voilà. C'est des petites bidouilles. Comme ça. J'ai essayé aussi. De faire en sorte. Que la génération du Go. Ne se lance pas en même temps. Il n'y en a pas deux. Qui se lancent en même temps. Donc si. Hugo est déjà en train de générer. Parce qu'il y a le crone. Le crone tab. Qui dit. On lance une génération. Et que moi à la main. Je veux générer et tout. Ça va me faire un petit message. Qui dit. Il faut que tu attendes. Tu ne peux pas le faire tout de suite. Donc voilà. Ça évite d'avoir des conflits. J'ai eu d'autres problèmes. Aussi un peu surprise. C'est à dire que par exemple. Quand je publie un nouvel article. Il uploadait les fichiers. Mais il uploadait par exemple. D'abord le HTML. Tous les HTML. Et après seulement les images. Donc moi les gens. Quand ils venaient sur le site. En tout cas moi. Quand j'y allais. Parce qu'il n'était pas encore public. On voyait l'article. Mais toutes les images dedans. Était cassées. Donc j'ai dû faire. Plusieurs airsync. En fait. Tout d'abord je synchronise les images. Comme ça elles sont en place. Et en dernier. Je mets la page web. Enfin je mets les pages web. Comme ça après. Les gens viennent surfer sur le site. Tout d'un coup quoi. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà un peu l'archive que j'ai monté. Je réfléchis. Si j'ai rien oublié. Donc ça va me demander un peu taf. De requalification. Le développement du plugin WordPress. Voilà le thème. Hugo etc. Mais maintenant. Bah c'est plutôt pas mal. Parce qu'en fait. J'ai un serveur pour moi tout seul. Où moi j'écris. Il est sécurisé. Il y a un htaccess dessus. On ne peut pas accéder au WordPress. C'est que pour moi. C'est mon serveur perso. Et bah. Serveur public. Où il n'y a rien dessus. Vous pourrez essayer. Tout ce que vous voulez. En technique de hack. Même si quelqu'un le pirate. Entre guillemets. Bah c'est pas très grave. Parce qu'en fait. Je reprends un autre. Et je redéploie. Ou je reformate. Je redéploie. Il n'y a rien de sensible là dessus. Même si celui-ci disparaît. Je recrée un. Enfin. Je me remonte une machine. Un ftp. N'importe quoi. Et je peux rebalancer automatiquement. Toutes mes pages. Instantanément. Et voilà. Et surtout. Bah les perfs sont assez folles. Donc je suis plutôt content. J'avais vraiment. Je me suis fait des petites frayeurs. Quand même. Au départ. Quand je me suis dit. Qu'il fallait une heure. Pour générer le site. Ou même 20 minutes. Ça allait encore 20 minutes. Mais bon. C'était un petit peu long. Là maintenant que je suis passé à 3 minutes. Bah je regrette pas mon choix. Les specs sont bonnes. Voilà. Et surtout. L'intérêt pour moi. C'était de sortir. De toute cette complexité. Alors vous allez me dire. Oui. Tout le monde c'est quand même compliqué. Oui et non. La partie la plus sensible. Entre guillemets. C'est le plugin WordPress. Parce que. Ça va vite à casser. Pour faire attention. La génération. Il faut qu'elle soit correcte. Etc. Parce que ça impacte. Toutes les pages du site. Donc. Enfin. Ça impacte le contenu. Donc il faut se méfier. Mais une fois que le plugin WordPress roule. Je compte pas le modifier très souvent. Sauf en cas de bug ou de nouvelles features. Voilà. Et après c'est juste jouer avec les thèmes. Le go. Etc. Et m'amuser. Si j'ai envie de mettre maintenant un thème Halloween. Bah y'a plus rien qui m'en empêche quoi. J'ai pas besoin de repasser par le dev. J'ai pas besoin de faire des choses compliquées. Du CICD. De modifier des trucs à 18 endroits différents. Voilà. Je suis revenu sur quelque chose de moderne quand même. Mais d'assez simple. Puisqu'on reste quand même sur un putain de site basique. Un blog. Un site avec eux. Qui pourrait fonctionner qu'avec des pages HTML. Donc j'aime bien le confort du back office. Le confort du WordPress. Mais avec ce côté un peu roots. Un peu basique. De la bonne vieille page HTML. Indestructible. Et ultra rapide. Voilà pour le petit retour d'expérience. Donc j'en ai un petit peu chié. Des fois où j'étais un petit peu tout seul face à mon écran. Tout seul. Avec Lya. Limite. Je vais pas dire à pleurer. Mais c'était des petits moments de solitude. Parfois. Avec Lya qui me cassait tout. Et puis moi qui étais trop fatigué. Pour comprendre ce qu'elle était en train de faire. Et qui tentait des trucs. Et en fait ça marchait pas. Et voilà. Beaucoup de prises de tête. Mais finalement j'ai réussi. Une fois encore je suis pas développeur. Donc après je m'y connais un petit peu. Je suis un bon technicien on va dire. Mais je suis pas un développeur de génie. De talent. Je sais pas si ça m'a pissé le code le plus optimal possible. Mais en tout cas voilà. Ça m'a l'air assez correct quand même. On m'a posé beaucoup la question. Si j'allais mettre tout ça en open source. La réponse est non. J'y ai pensé. Mais en fait ça demanderait trop de temps. Parce que j'ai beaucoup de devs spécifiques. Donc ça veut dire. Il faudrait que je nettoie tout ça. Pour que ça soit accessible pour tous. Et ensuite ça me donnerait beaucoup de trop de temps. Pour tout ce qui est gestion des issues. Gestion des bugs. Les suivis. Les mises à jour. Les machins. Voilà j'ai pas envie de devenir développeur de logiciel libre. J'ai pas le temps de faire ça. Donc malheureusement je vais rester là-dessus. Maintenant si vous avez des questions plus spécifiques. N'hésitez pas. J'y répondrai. Voili voilou. Donc bah écoutez. J'étais très content de partager ça avec vous. Et alors je vous avais promis. Avant qu'on se quitte. De vous montrer ChatGPT version preview là. Donc maintenant qu'elle est à nouveau ouverte. Parce que ça fait 3-4 jours que je peux plus y aller. Parce que je l'ai vraiment éclaté. Donc ChatGPT. Voilà je lui dis par exemple. Donc choisir un preview. Et je lui dis. J'ai besoin de penser à quoi. Pour faire une vidéo Patreon par exemple. Et donc là en fait elle va engager une réflexion. Vous voyez c'est écrit thinking. Et donc elle réfléchit. Et si je clique sur thinking. Elle propose des axes en fait. Donc là c'est assez court finalement. Mais bon. Des fois ça peut prendre plus ou moins de temps. Ça peut être plus ou moins construit. Mais voilà des fois ça peut être très très loin. Là elle a mis 4 secondes. Mais sinon ça peut être 20-30 secondes. Peut-être même un peu plus. Où en fait elle va commencer à concevoir. Enfin réfléchir à tout ça quoi. Beaucoup de manières poussées. Et grâce à cette chaîne de réflexion. Cette chaîne de pensée. Elle me propose une réponse qui est beaucoup plus appropriée. Donc là je lui pose une question un peu plus compliquée sur du dev. Je lui dis j'ai envie de développer un morpion. En Python et le mettre ensuite sur le web. Donc là en fait elle essaie de comprendre la requête. Elle adhère aux guidelines. Donc voilà elle dit ça doit être en français. Ça doit guider l'utilisateur à travers le code. Donc ça c'est moi l'utilisateur. Elle déploie le jeu de morpion etc. Elle pense à des outils comme Flask et Django. Elle dit il faut que tu crées le jeu. Enfin en fait elle fait toutes les petites étapes intermédiaires. Qui lui manquaient jusqu'à présent. Et ensuite elle me rédige une réponse assez complète. Sur toutes les étapes que je dois remplir. Même les liens pour faire ce jeu quoi. Avec les étapes finales etc. Donc là bon là c'est juste du texte. Mais je peux lui demander de prendre du code etc. Donc ça appliquer sur du code à cursor. C'est royal quoi. Parce que voilà je lui demande de faire des choses. Les appliquer et roule ma poule. Voilà pour le petit tour d'horizon. J'étais très très content de vous retrouver. Voilà je vais reprendre les vidéos normales un peu plus tard. Là c'était vraiment pour vous montrer ce que j'avais fait. Parce que je suis assez content de moi quand même. Faut le dire. Et puis c'est aussi pour vous montrer que. Même tout seul. Même si on en chie un petit peu. J'avoue quand même c'était pas si simple que ça. Grâce à l'IA. On peut coder un truc. Il n'y a pas de bug. Enfin il y a peut-être des bugs encore que je vais corriger. Mais en tout cas voilà. Quelque chose qui est fonctionnel. C'est pas une catastrophe. Ça marche très bien. Et tout ça sans forcément avoir de grandes compétences en dev. Juste comprendre un peu ce qu'on fait quand même. C'est pas donné non plus à tout le monde. Mais on n'a pas besoin d'être un super codeur. Si j'avais dû faire tout ça sans IA. Je pense que j'y serais encore en fait. Je pense qu'il m'aurait fallu peut-être un an à temps plein. Enfin j'exagère peut-être un peu. Mais là à temps plein j'ai mis un mois quoi. Un mois avec l'IA à temps plein. Vraiment voilà. Je faisais quasiment que ça. Un mois pour tout faire. Il y a beaucoup de cas. Puis bon j'ai pas bien préparé les choses. J'ai pas non plus anticipé tous les éventuels problèmes. Ou les cas d'utilisation. Voilà c'est en usage. En testant. Ou je me suis rendu compte. Tiens il manque ça. Ou mieux je pourrais faire ça. Ou je pourrais l'optimiser comme ci comme ça etc. Voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Encore merci de m'avoir écouté. Et puis très bientôt. Allez ciao les patrons. Et encore merci pour le soutien. C'est cool.